C'est Michel Leclerc, il m'a dit que j'aimerais bien faire un rôle qui soit un peu proche de toi, qui est un filou un peu, enfin je dis pas que je suis un filou, attention je suis quelqu'un de très honnête et intègre, mais un filou quoi, un type qui parle tout le temps, qui est très vif, comme ça voilà, ça le faisait marrer. Salut, c'est Félix Moiti et je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. Dans les villes comme ça, les gens ont plutôt vu les films que j'ai fait, ce qui est très flatteur toujours, et sinon dès que je traverse le périphérique, c'est plus par rapport au film LOL dans lequel j'ai joué quand j'avais 17 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Le tout début c'est le film LOL, j'avais pris des cours de théâtre comme ça pour tromper l'ennui, avec des amis, le prof de théâtre, Nicolas Parienti, que je salue, nous a inscrit au casting de LOL, et on y est allé comme ça pour se marrer en fait, c'est un peu une bande de zigotos quoi, et j'ai été pris. Je me souviens d'arriver dans un très grand espace, moi j'avais la jambe dans le plâtre, parce que j'avais traversé une verrière en Tunisie, en jouant au foot, ridicule. Je vois vraiment des centaines de jeunes très stressés, et moi j'avais une sorte de distance comme ça, parce que j'étais complètement candide en fait, et on m'a fait faire une improvisation autour d'une scène du film, et après le long processus du casting qui a duré des mois, jusqu'à ce qu'on me propose d'interpréter le rôle d'Arthur. Pas vraiment en fait, à l'époque je voulais être reporter de guerre ou professeur de philosophie, enfin voilà, donc des métiers qui n'ont pas grand chose à voir. J'ai toujours aimé, oui, amuser mes amis, peut-être que c'est un début comme ça, amuser les profs, amuser les classes, au détriment d'ailleurs de ma concentration, et j'ai toujours aimé, ouais, me déguiser quoi, disons. Donc, ouais, et quand je suis arrivé sur un plateau, là j'ai eu une sorte d'épiphanie. J'ai adoré, j'ai ressenti, voilà, de la caméra de vie, et un vrai plaisir enfantin de jouer. C'est comme si je mentais à ma grand-mère pour lui extorquer un peu de thunes, parce que j'aime ma grand-mère, et que j'adorais lui raconter des bobards pour qu'elle me file des thunes pour acheter des bons becs quand j'étais petit. Jouer c'est pareil. Je joue Anthony de Noël, qui est placé sur les marchés, extrêmement antipathique au début, très brusque, toujours partant pour une petite bagarre dans un bar, toujours partant pour multiplier les conquêtes, qui refuse toute forme de pesanteur, qui est constamment dans le mouvement, et qui tombe follement amoureux de Martia, interprétée par la très gracieuse Rebecca Marder. On fait un couple, c'est une comédie musicale. Pas du tout, c'est une comédie romantique, sur fond de musique. Le mec ne connaît pas le film dans lequel du jour. Je ne sais pas, c'est Michel Leclerc qui, depuis des années, m'en parle, me dit que j'aimerais bien faire un rôle qui soit un peu proche de toi, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que parler, qui est un filou un peu. Je ne dis pas que je suis un filou, attention, je suis quelqu'un de très honnête et intègre. Mais un filou, un type qui parle tout le temps, qui est très vif, comme ça, ça le faisait marrer, il m'a fait lire le scénario. Et moi, déjà, je dois ma vie de cinéma à Michel Leclerc, donc il était inadmissible que je ne le fasse pas, déjà, premier point. Et deuxième point, j'ai la chance d'aimer ses films. Donc, c'était parfait. Et je savais ce qu'allait en faire Michel. À la lecture, je savais ce qu'il allait en faire. Un truc festif, joyeux. Il y a une forme de glamour dans le film, je trouve, par le personnage de Daredejan, joué par Judy Chemla. Quelque chose de sexy dans cette histoire d'amour, et ça me plaisait. Ouais, là encore, j'ai un métier. Je suis placé sur les marchés. Voilà, normalement, dans les films, je suis juste amoureux d'une fille qui ne m'aime pas en retour. Normalement, ça se résume à ça. J'ai des bouclettes, je pense que c'est pour ça. Déjà, j'ai rencontré des placiers sur les marchés. Donc, les placiers, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, je ne savais pas avant, c'est ceux qui attribuent les places aux camelots. On appelle comme ça les marchands sur les marchés. Ils sont un peu des filous, quoi. Ils flirtent toujours avec l'illégalité, parce qu'ils disent, « Bon, je te mets une meilleure place si tu me passes un 5 hectares, » par exemple. J'en ai vu quelques-uns. Je suis en train de faire une terrible pub, camarade. J'aime beaucoup votre métier. Et puis sinon, voilà, beaucoup de discussions avec le réalisateur en amont. C'est ce que j'aime bien faire. J'épuise le réalisateur. Je veux savoir ce qu'il a envie de raconter, précisément. J'ai réalisé un film, pour l'instant, et je m'apprête à réaliser le prochain. Quand j'ai commencé à côtoyer des gens qui faisaient des films, c'est aussi contagieux que le coronavirus. C'est la fin d'une histoire de moi. C'est très triste et très drôle. Plus c'est triste, plus c'est drôle, de toute façon. Il y a toujours ce fantasme un peu enfantin, voire plurile, de jouer un brigand. Ça, j'aimerais bien, ou j'aimerais bien jouer quelqu'un qui est obsédé par la vérité, quelqu'un qui enquête, par exemple, ou un espion. Ça, j'adorerais. J'aime beaucoup l'espionnage, en règle générale. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit. Le bureau des légendes, d'autant vous dire que je l'ai regardé en 10 minutes, ce qui n'est pas possible. The American, cette série. Vous avez une très bonne idée de vouloir faire ce métier. C'est un métier absolument merveilleux. C'est un métier, évidemment, vous le savez, très difficile, dans le sens où beaucoup de gens ont envie de le faire, peu de gens le font. C'est lié à beaucoup de chance et de hasard. Ça peut être très arbitraire, mais quand ça sourit, c'est absolument génial. Allez-y, tête baissée. Ne suivez que votre désir, que votre instinct. Préparez-vous à parfois avoir des moments de vide, mais aussi des moments absolument merveilleux.